La personne qu'on n'oublie pas. Véronique Jeannot était reçue dans la maison des maternelles, ce jeudi 23 mars 2023. Et il s'appelait comment ? S'il nous regarde, a alors demandé la très curieuse Agathe Lecaron. Oh là là, ça me fait quelque chose. Un peu gênée Véronique Jeannot, a d'abord été prise d'un petit rire nerveux, avant d'avouer presque énigmatique, c'était Mehdi. De quoi faire bondir l'animatrice, quoi c'était Mehdi. A-t-elle lâché ne croyant pas ses oreilles ? Un peu surprise par la réaction autour de la table, la chroniqueuse Yasmin Ooui, qui n'identifiait visiblement pas qui pouvait se cacher derrière ce prénom a osé questionner, mais on connaît Mehdi. L'actrice a alors expliqué qu'il s'agissait en réalité du Mehdi Elglaoui, avec qui elle partageait l'affiche de la série Le Jeune Fabre, qu'il a fait connaître dans les années 70. L'animatrice a eu visiblement bien du mal à se remettre d'une telle annonce. Oh là là, ça me fait quelque chose. Ben moi je vous comprends, faut dire qu'il était pas mal, a-t-elle souligné, face à son invité, très amusé. Véronique Jeannot très proche de ses ex-compagnons Véronique Jeannot et Mehdi Elglaoui n'auront finalement vécu qu'une idylle de jeunesse, mais les deux acteurs sont tout de même restés en bon terme. Ils étaient apparus très complices lors à l'occasion du documentaire de France 3 La Saga des Feuilletons et des Séries, en 2021. Mais Véronique Jeannot a partagé la vie d'une autre personnalité très célèbre. Elle a effectivement été la compagne du chanteur Laurent Woulzy durant près d'une dizaine d'années. Si leurs chemins se sont séparés depuis, là encore la star de Pause Café a su garder de bons contacts avec lui, espérant même qu'ils puissent bientôt rechanter ensemble. A lire aussi il m'en a voulu, Véronique Jeannot évoque son cancer caché et la réaction qu'a eue d'Alain Delon en la prenant. Sous-titrage Société Radio-Canada